Bonjour à tous, ici Mathieu Vénis du site internet pense-et-agir.fr, le site dédié au développement personnel par l'action. Bienvenue dans l'épisode 55 de la série Agir au quotidien. Et aujourd'hui, on va voir la puissance de la gratitude. Alors, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, cliquez tout de suite maintenant sur le bouton s'abonner. Les épisodes avancent, avancent, avancent. Et puis, plus vous tardez à vous abonner, plus vous ratez d'épisodes. Et si vous souhaitez me poser une question, rendez-vous sur pense-et-agir.fr slash questions et vous accédez à un petit formulaire pour me poser vos questions. Et j'y répondrai plus tard dans un épisode de cette série. Vous avez un lien dans la description de cette vidéo vers ce formulaire. Alors aujourd'hui, on va parler de la puissance de la gratitude. C'est une information. Quand je l'ai reçue, au début, je me suis dit, c'est un petit peu bizarre. C'est très... ça fait des années que j'ai reçu cette information-là. Et si vous n'êtes pas forcément habitué au développement personnel, vous pouvez vous dire, c'est un petit peu bizarre, cette information à propos de la gratitude. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que la gratitude ? La gratitude, c'est remercier. Remercier, ça peut être quelqu'un, ça peut être une personne, ça peut être tout simplement l'univers, on va dire. Et ça peut être aussi vous-même. Vous pouvez aussi avoir de la gratitude envers vos actions. Il y a trois axes dans la gratitude. La gratitude envers vous, la gratitude envers les personnes qui vous entourent et la gratitude envers tout simplement la vie. On est dans le domaine de la spiritualité, plus que du développement personnel par l'action, dont je vous parle souvent dans ces vidéos-là. Mais c'est quelque chose de très important. Et il y a une astuce très simple que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui. C'est d'éprouver de la gratitude et de dire merci. De dire merci tous les matins. En fait, c'est quelque chose qui paraît très simple comme ça. Et on se dit, ouais, c'est un conseil qui n'envoie pas beaucoup. Mais en fait, les personnes qui ont essayé, qui l'ont appliqué, mesurent la réalité de ce conseil-là. Et ce qui compte, ce n'est pas forcément le mot merci ou le mot gratitude. Ce qui compte, c'est l'émotion, l'impact émotionnel qui ressort de vous. Il faut savoir que quand vous parlez, quand vous employez certains mots, vous transpirez vos émotions, vous ressortez les émotions. Les mots, le verbal, est une capacité d'expression à travers transgressent nos émotions. Le non-verbal aussi, bien entendu. Mais là, lorsqu'on remercie, lorsqu'on éprouve de la gratitude le matin en se réveillant, eh bien, bien entendu, le non-verbal, ce n'est pas ça. Mais c'est le verbal, l'intention. L'intention avec laquelle on va dire le mot. On va dire, voilà, merci, gratitude. Quand vous allez dire ça, vous allez sentir une sensation de bien-être. Faites-le dans cette vidéo. Essayez d'avoir l'émotion, l'impact émotionnel qui va transiter par votre voix. Vous allez ressentir un retour direct dans votre émotion et dans ce qui s'appelle votre état interne du moment, c'est-à-dire votre état émotionnel du moment. Le fait de remercier, de dire merci. Merci parce qu'aujourd'hui, je suis vivant. Merci parce qu'aujourd'hui, je suis en train de regarder cette vidéo et ça veut dire que j'ai une connexion Internet. Ça veut dire que je suis face à mon ordinateur tranquillement et que je ne suis pas dans un pays où il y a la guerre, qu'on n'est pas en train de me tirer dessus ou que je ne suis pas victime de la famine. Je suis, voilà, si vous regardez cette vidéo, vous pouvez déjà remercier ça. Il y a beaucoup de personnes, je vais insister là-dessus, qui se focalisent sur le malheur, sur les événements extérieurs qui arrivent dans leur vie et qui se disent « c'est injuste, c'est injuste qu'il m'arrive ça, c'est injuste qu'il m'arrive ça, c'est injuste que cette personne m'ait parlé comme ça, c'est injuste que j'ai échoué dans tel projet ». Bon sang, focaliser sur le positif, remercier la vie d'être vivant. Vous pouvez toujours trouver un côté pile de la pièce et un côté face. Vous pouvez toujours percevoir un verre comme à moitié vide ou à moitié plein. Et ça, c'est hyper important. Et aujourd'hui, dans nos sociétés actuelles, on a tendance à se focaliser sur le malheur et à chercher un peu l'aumône, à dire « voilà, plaignez-moi, 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 parce que je vais mal et plus vous allez me plaindre, plus je vais me sentir bien. » Enfin, je vais me sentir bien, je vais me complaindre dans le fait de me plaindre. Vous voyez ce que je veux dire ? Et si on changeait un petit peu la donne et si on remerciait pour des choses qui nous semblent normales, mais qui ne sont pas normales pour tous les individus qui sont sur cette planète, si vous remerciez la vie de vous réveiller dans un lit tous les matins, d'être au chaud, d'avoir un toit sur votre tête, d'avoir une connexion Internet pour regarder cette vidéo, d'avoir accès à des livres, à des bouquins, d'avoir accès à de l'information, d'avoir accès à la possibilité de changer, d'avoir accès à des formations en ligne comme j'en propose ou comme d'autres personnes en proposent, d'avoir accès à un système scolaire en France qui est gratuit par exemple. Est-ce que vous pouvez, voilà, tous les matins, et même sans forcément dire « je remercie tel concept » ou « telle chose », seulement vous réveillez et vous dire « waouh, c'est quand même génial de vivre, merci ». Et vous allez voir que si vous mettez en place cette simple phrase tous les matins, vous pouvez vous dire dans votre tête ou encore mieux, le dire à voix autre, vous allez, ça va changer les choses au jour le jour. Je sais qu'il y a plein de personnes qui regardent ces vidéos, que la majorité des personnes qui regardent ces vidéos n'appliquent pas ce qu'on dit. Il y a plein de gens qui regardent et qui disent « oui, c'est intéressant », mais qui au final n'appliquent pas ce qu'on dit. Et voilà, faites partie de la minorité qui applique et qui se dit « ok, je viens de le faire dans mon ordinateur, j'ai ressenti la chose et je vais le faire demain matin. Et si demain matin je ressens encore ça, je vais le refaire le lendemain matin. » C'est une phrase tous les matins, ça va vous prendre 30 secondes. Quand vous vous réveillez, quand vous ouvrez les yeux, dites « merci ». Et ça va changer des choses, je vous le dis. Voilà, c'était Mathieu Vénis pour l'épisode 55 de la série « Agir au quotidien ». Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le pouce en l'air. Si vous pratiquez déjà, je ne sais pas comment on peut appeler ça, des incantations ou des phrases un petit peu magiques comme ça, si vous remerciez comme ça tous les matins en vous réveillant, mettez un commentaire sous cette vidéo. Si vous ne le faites pas, mettez aussi un commentaire sous cette vidéo pour me dire pourquoi est-ce que vous ne le faites pas, peut-être que vous n'aviez pas l'idée tout simplement, ou peut-être que vous trouvez ça ridicule. Et dans ce cas-là, dites-le moi aussi, c'est intéressant. Et si vous le faites, dites-le. Voilà, partagez cette vidéo avec vos amis, offrez de la gratitude, remerciez vos amis, partagez cette vidéo sur Facebook. C'est une manière aussi de partager de la gratitude et des remerciements avec vos amis. Et moi, je vous dis à demain pour l'épisode 56 de la série « Agir au quotidien ». Et un immense merci à vous et beaucoup de gratitude pour me suivre au quotidien au sein de ces épisodes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada